La pause d'Hippo est beaucoup trop longue. Voilà un des commentaires qui revient le plus souvent et je comprends la frustration chez certains sur le fait que Hippo est une pause beaucoup trop longue à cause de sa retraite. Pour rappel, elle date depuis le chapitre 1208 et on est au chapitre 1470. Donc oui, c'est long. Mais j'avoue que moi cette pause me dérange pas vraiment. Au contraire, je m'explique. Lorsqu'on regarde jusqu'à maintenant, bah on a été plutôt gâtés. Grâce à cette pause, l'auteur a eu la place de pouvoir développer tous les autres personnages et on a eu le droit à un des meilleurs développements de l'oeuvre qui est celui de Sendo. Mais pas que. Actuellement, on est à celui de Mashiba. Et pareil, quelle masterclass aussi. On n'est pas dans une narration sans contenu. Au contraire, après toutes ces années, on continue de découvrir le vrai visage et l'évolution des autres personnages. Même si le manga s'appelle Hajime no Hippo, bah George Morikawa n'oublie pas ses autres protagonistes en réussissant à nous offrir une histoire riche et variée de son oeuvre. Sans oublier bien sûr son personnage principal qui continue à évoluer sur plein d'autres aspects, que ce soit professionnel ou personnel. Pour moi, cette pause du personnage principal a été bénéfique au manga. Quand on prend du recul, en regardant tout ce qui a été raconté, je trouve que très peu de mangaka réussissent à développer autant leurs personnages. Certes, c'est un risque qu'il a pris et qui ne peut pas plaire à tout le monde. Mais imaginons que Hippo ne prenne pas cette retraite après ces deux défaites consécutives. On aurait peut-être eu un manga redondant. Et sûrement pas eu le droit à ce qui est pour moi le meilleur combat de l'oeuvre actuellement entre Sendo et Alfredo Gonzales et toute la backstory avant le combat. C'est une vraie pépite. Honnêtement, comme je l'ai dit, pour moi, le temps que prend l'auteur pour développer ses personnages ne me dérange pas vraiment. Au contraire, je suis le manga depuis tellement longtemps que j'y ai pris goût. Après, je peux comprendre que ça dérange certains. Surtout à notre époque où les mangas commencent et finissent assez vite. On a pris l'habitude de ne pas s'éterniser sur les oeuvres qui sortent. Ajime no Hippo est l'un des rares mangas qui est aussi long. Quand on le commence, il faut être conscient que les choses avancent lentement. Même si on est plus proche de la fin que du début, il faut savoir l'apprécier tel qu'il est. L'oeuvre s'est bonifié avec le temps à l'image des dessins. Je sais que certains ne vont pas être d'accord avec moi et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me le dire.